hello salut xav comment tu vas bienvenue à toutes et tous et bienvenue voilà sur ce stream de l'enfer il va faire chaud voilà j'espère que vous allez bien de votre côté moi je suis allé chercher quelques glaçons et on est parti ça fait du bien yes donc retour sur fade to black or la semaine dernière j'aurais bien aimé mais j'étais pas enfin j'avais pris tout le matos j'avais prévu tout tout ce qu'il faut pour faire des streams et en fait j'ai pas j'ai pas eu le temps et il faisait vraiment trop chaud j'étais trop assez le temps de rentrer du boulot salut qu'ils regardent comment ça va donc on est on est reparti gentiment sur sur fait tout black voilà je suis désolé semaine dernière c'était vraiment pas possible j'étais vraiment chaos était en déplacement pour le travail mais j'avais vraiment tourner j'avais j'avais prévu de quoi faire des petits des petits live la webcam l'ordi portable la manette quoi je m'étais dit bon avec un petit un petit émulateur ça pourrait le faire mais bon mais qu'est ce que tu avais fait lundi dernier vu que j'étais pas passé ouais ouais voilà salut titicraft ouais donc lundi dernier même toute la semaine du coup j'étais pas je n'étais pas chez moi mais j'avais vraiment prévu tout le matos et bon bah du coup malheureusement ça n'a pas été possible et ça va être encore plus dur plusieurs se sortent parce que j'ai pas là j'avais la clim la semaine dernière et là c'est pas la clim donc ça va être salut roger comment ça va donc voilà bienvenue ce soir pour ce ce stream de l'enfer on va avoir chaud mais bon ça aurait pu être sur main in black ce qu'on a en famille on a revu main in black samedi soir on passe bien on les gamins ont pas forcément kiffé mais c'est bien passé quand même et du coup je me suis dit ah mais c'est vrai qu'il ya main in black à finir mais bon on va on va repartir sur sur feuille tout black alors j'espère que tout fonctionne parce que quand j'ai remis un peu le truc en route je posais pas là tout bien marché mais bon au niveau des bits ou ça wifi compagnie ça a l'air de fonctionner alors pour ce soir on aurait même pu faire un petit un petit live regardez ce magnifique et un des seuls t-shirts que j'ai sur sur disc world regardez moi ce magnifique magnifique tortue à ce disque oser sur quatre éléphants qui sont posés sur le dos de quatre temps d'une tortue pendant quatre éléphants posé sur la tortue la grande tortue à twin à twin et voilà comment c'est possible de papy qui fait main in black bah après c'est c'est question de génération je sais pas voilà bon après ça peut-être un petit coup de vieux on le regarde nous avec notre à une nostalgique mais salut julius comment ça va j'ai mis des glaçons ça fait du bien le premier il est bien mais il fait mais il a mais il a peut-être pris un petit coup de vieux bon après c'est aussi un film de monstres après on peut ne pas ne pas trop trop kiffer bon moi ça m'a fait marrer comme d'habitude donc c'est pas grave on a passé un bon moment quand même voilà la pizza était bonne et c'est bien passé nickel donc pour ce soir on y va gentiment on est on est reparti bim sur fake to black c'est la démo je vous garantis pas du du gameplay de fouli ou la doucement j'ai l'écran qui qui chavire il descend tout seul voilà donc 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 voilà on est reparti là dessus et évidemment j'ai appuyé sur les boutons attendez la télé a changé de canal et c'est bon sur revenu moi je me remets du son j'avais coupé le son de mon côté oh ah merci merci julius merci beaucoup le 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 très largement sous essai estime et fade to black une petite ah mais si je vous j'avais prévu de vous montrer un truc vite fait et vite fait vite fait une dernière petite rentrée je me suis fait très plaisir j'aime bien vous dire que regardez moi ça c'est de toute beauté ça faisait très 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 longtemps que je scrutais ce joli joujou le combo ps one faisait là j'en profite je vous le montre ce soir je me suis fait vraiment plaisir on le trouve pas partout je crois que je l'ai acheté un néerlandais à un certain prix mais la console elle est état neuf le pack il est propre le mec il a bien envoyé ça était envoyé très très proprement et franchement je suis ravi je les démarrer alors l'écran est pas c'est pas de l'oled comme on pourrait dire comme ça c'est pas c'est pas aussi clean que comment dire que que qu'un qu'un écran moderne on va dire en quelque sorte à l'image sur une ps vita va être psp ps vita va être un cran au dessus ps ps vita au dessus normal mais je vais baisser un petit peu le jeu ce que je pense qu'il doit être un poil fort voilà donc donc au niveau de la qualité d'image sur l'écran c'est pas c'est pas c'est pas ouf ça vaut pas un cathodique mais pour un petit écran de 2000 parce que c'est sorti en j'imagine 2000 2001 je sais pas je sais pas quand c'est sorti bref c'est une c'est une belle bécane et je suis très très heureux de la voir parce que ça va me servir un petit peu pas trop pas trop je voudrais pas l'abîmer l'écran est tout neuf et encore les espèces d'autocollants qui sont dessus mais cette cette petite machine ça me fait beaucoup penser à la pc engine lt je sais plus laquelle est laquelle c'est celle qui a un petit un petit écran aussi comme ça et qui était super bécane mais là on parle pas du maire on parle pas du même tarif attention attention voilà donc j'espère que le chat ça fonctionne bien sur le replay sur le truc donc on y va on recharge notre petite partie et puis on va envoyer les gentiment je vous dis pas je j'ai chaud chaud très chaud oui bah oui mais ça la première case voilà merci roger merci julius à lui c'est gars 62 300 oui ça charge sa charge alors la particularité de ce jeu là je le rappelle c'est que quand on charge ça met la sauvegarde dans la mémoire tampon de la console et une fois que c'est chargé quand on fait start ça va lancer donc ça lance voilà il faut choisir ce qu'on lance et dans le dans le jeu on a un équivalent de cadre quatre emplacements de save state quelque sorte il était quand même vachement 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 en avance on voit pas le chat sur l'overlay ah bah ça arrive oui oui en fait ce qui est ce qui est un peu étrange ce qui est un peu étrange avec le chat c'est quand je change d'écran le chat se remet à zéro faut que je vois je vais changer c'est à dire que jusqu'à présent j'avais j'avais pris un espèce de 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 template de chez on 3d mais je suis pas super fan du truc c'est bon bon c'est sympa mais va fort forcément faire tout ce qu'on veut et j'ai vu qu'avec stream lab on pouvait faire d'autres choses et ils ont des des templates aussi verrait abidouiller un petit peu enfin voilà donc donc chez 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 sur stream lab et on peut faire d'autres choses il ya d'autres petites choses qui m'avaient l'air plus sympa avec des petits bottes un peu moins moins intrusive que le on 3d bref ça va ça va évoluer dans dans l'année dans l'année on va dire voilà alors bah va cyril appuie sur le bouton et lance le jeu donc là là j'étais j'étais une semaine à montpellier pour le pour le boulot donc c'était un peu un peu rock'n'roll plus avec la chaleur un peu dur mais franchement top très impressionné très impressionnant j'étais dans les studios de france télé à avant d'argues qui est à côté de montpellier mieux vous dire que ça en jette ça en jette ça en je me disais appelé résidium mars est la seule planète du système solaire dont le sol en recèle en quantité le minerai est acheminé directement vers les stations au moyen de navettes auto-guidées oui vous venez d'être téléporté au coeur du complexe minier votre mission consiste à retrouver les documents contenant les coordonnées de la station orbitale bonne chance bonne chance nous voici donc sur mars pour le message 1 c'est fait pas d'autres messages normal à plasma un truc à plasma mais neuf en explosif tête chercheuse ouh général je n'ai pas forcément de grand chose d'autre on verra ce qu'on peut on peut utiliser merci julius bonne soirée à toi aussi alors il faut que je me rappelle des boutons je me dépêche marché aussi in aussi et ça c'est je vérifie un peu les boutons c'est un peu tordu carré pour viser triangle pour et 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 bah il suffit drone je suis sûr non ah il va me c'est toi qu'est ça ouais j'avais pas tenu aussi la première fois que je ne m'intéresse pas je risque de livre pour faire autre chose à tout moment ouais ça marche t'inquiète y'a pas de soucis titicraft c'est pas pire que c'est pas pire que men in black y'a là y'a une aventure là et promis cet hiver on essaie d'attaquer FF8 je pense le son du jeu pas sûr pas grand chose FF8 ça serait bien cet hiver un peu la prochaine fois peut-être la prochaine fois peut-être non juste à regarder je préfère encore men in black oh le vilain ha 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 premier baillement ah mais non on va bâtonner j'avais même pas vu passer ha 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 alors oui c'est parti il va vite partir là bon bah je me suis fait transpercer un carreau de choco là il va avoir chaud le choco et voilà vous êtes morts rig dangerous ah yes ça c'est cool à me dire que tu vas tu vas souffrir aussi avec rig dangerous le FF7 plus le live oui titicraft ouais c'est vrai c'est vrai il faudrait que je vois ça avec avec calme et après j'ai pas j'ai pas si enfin j'ai pas si j'aurai le temps remarque là je démarre c'est à peine la reprise c'est mon premier soir de tranquillité et je me dis bien et je vais me faire une petite partie de de fake to black ça peut être sympa ah enfin il y a un passage passant au 2 raté et bon j'explore un peu au maximum ben ouais tu arrêtes c'est bon ça sert peut être à ça les balles explosives justement DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU je te stress heu l'été ou la porte que je peux ouvrir là je peux entrer ou pas la blague il a pas pu avancer il est coincé là bas on va les avoir comme ça ah oui si on peut les avoir avec notre petit pistolet alors là il y en a un il y en a un la vacherie vas-y la prochaine fois peut-être c'est bien que je trouve un vous n'avez pas la clé ah oui ça c'est rigolo ça salut pistache comment ça va j'ai même pas branché le ventile alors la ps1 elle devrait supporter le truc mais oui c'est vrai j'ai même pas de ventile il faudrait que je m'en achète d'habitude on a pas des grosses des grosses températures comme ça mais ouais sinon petit ventile ça serait pas du luxe quoi de faire une petite sauvegarde ouais j'ai pas pensé du ventilateur ouais ça pourrait un peu d'air un peu d'air quand même sauvegarder alors du coup on retouche vous n'avez pas la clé vous n'avez pas la clé je pense qu'elle va me le dire au pire je meurs au pire ça marche quoi ça c'est acheté ah là oui bien que je pouvais me recharger on entend la musique quand même un peu forte oh c'est ça la dernière fois tiens il y a de bien normalement avec la PS1 elle au moins elle ventile pas elle fait pas de bruit c'est un refuge quand même c'est pas très bon vide alors j'ai pas la clé ça s'ouvre pas ici d'accord on attend toujours alors est-ce vous n'avez pas la clé moins forte bon alors et de votre côté vous jouez à quoi en ce moment chaleur est-ce qu'on joue avec cette chaleur il faut être complètement dingot pour jouer vitre à activer pour faire balader les navettes normalement après elle tourne sur les rails qui sont au sol ah il y a des jolies petites à l'électrique ah non pas électrique si ah non pas électrique yes jeudi après-midi jeudi après-midi on va se retrouver avec Pesca on va essayer de caler des petites choses pour pour la rentrée pour préparer des petites vidéos un petit live aussi je pense oula 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 j'essaie que ce bruit où est le drone non pas la bonne dalle et il y a une il y a une méga news qui est tombée là quand même aujourd'hui je sais pas si vous avez vu le punk le punk de la pub Sega Mega Drive est-ce que vous avez vu ça ça faisait enfin ça faisait bon forcément au début on a su qui c'était enfin l'agence qui se faisait de la pub et tout on a su savoir mais on ne savait pas qui était ce le gars quoi le gars qui était dans le qui était ce punk et donc on sait enfin quelqu'un a trouvé oh salut le loup comment ça va par cette méga chaleur alors du coup je vais tirer dessus mais je sais pas pourquoi ah c'est en face un peu de fatigue comme d'hab ah il fait chaud là minerai de résidium là c'est chaud 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 moins vide un peu fort on sait pas quoi écoutez moi cet effet d'écho sur la PS1 cette puissance de l'écho comme tout le monde j'ai envie de dire entre le taf et la chaleur ouais c'est raide c'est raide 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 enfin après c'est raide moi je vais pas enfin je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre la semaine dernière j'étais j'étais à la fois dans un dans un bureau où il y avait la clim et et en plus j'étais à l'hôtel avec la clim voilà bon alors après par contre par contre c'est un coup à tomber malade oh vas-y donc on peut pas on peut pas salut Kizou comment tu vas t'arrives bien tu vois pile poil au moment de quand je suis mort voilà donc je pense que ce soir on va en faire quelques unes comme ça histoire de voilà oh alors du coup il y a bien du minerai machin c'est tout mais la seule salle dans laquelle le minerai ok message qui clignote ça bon par contre un truc qui est quand même toujours autant appréciable sur ma c'est quand je la démarre oh bah leve là j'ai pas de mise à jour j'ai rien et ça oh putain lancer un on lancer deux normalement ils ouvrent des portes et c'est quand même très très appréciable de pas avoir de foutue mise à jour et de vous voulez qu'il va avec où tu vas toi ah mais il y en a un qui est allé tout droit lui à gauche ok porte du laboratoire déverrouillé ouais donc voilà donc ce fameux punk sega on sait enfin qui c'est c'est yann yann quelque chose yann emerson je sais plus quelque chose comme ça salut Roro comment ça va excellent fait merci merci Roro recherche d'énergie vide après vide moi j'en démore pas c'est bien pour ça que ça fait des années que je le défense le la porte est dévue c'est par là et encore une fois c'est en 4 ok on va les sticks analogiques les gars il n'y a pas les sticks radioactivité ça va on a mon énergie diminue ah 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 donc attendez vas-y vas-y je le suis lui c'est là où il y a la radioactivité il il fait demi-tour il repart ok il y a plein d'armoires ouf non non est-ce qu'il va y en avoir un à chaque fois ah montre il y a des trucs qu'on peut utiliser mine recharge recharge de quoi non c'est pas ça recharge recharge la pile atomie je ressors du menu ah c'est ça il y a bien une recharge il faut la sélectionner sur use et il faut appuyer sur rond alors on a fait une première armoire avec une bébête on en a une autre dans chaque clé complexe il y a plein de choses à trouver là-dedans ouais un petit peu chaud merci mine à rebond il y a des mines je les sens pas trop trop parce que quand on envoie ça mine à rebond je sais jamais trop où elles vont les envoyer puis on se casse après ça va mais alors il faut se baisser peut-être c'est du complexe un deux clés logiquement il y a un un robot qui devrait revenir non je me casse ah il est là on va remarquer la porte s'ouvre tout seul la radioactivité on va l'éviter il repart il va où ? par là-bas on a des portes on a des clés on va voir s'il va à un autre endroit j'aurais peut-être dû aller me recharger c'est vraiment qu'une seule salle ou un qui est allé tout droit tout à l'heure quand même lui il y va 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 à l'autre prix qui va il va popper ouais je disais pas de stick analogique mais avant ton rider clé complexe on doit avoir toutes les clés alors d'abord je pose des questions après salut Damien comment ça va ? salut Arnaud bienvenue sur ce petit live de l'été de l'enfer sous cette chaleur écrasante en théorie en théorie je dis bien en théorie je peux y accéder quand même en théorie un petit peu plus calme ça va être un petit peu plus calme cet été au niveau au niveau de taf donc il n'est pas impossible que peut-être ça je puisse permettre un petit peu sur des vidéos ça pourrait être cool non ? qu'est-ce que vous en pensez ? voilà j'étais au début carrément cool ah merci le loup en plus j'ai plein plein d'idées puis on a on a prévu de faire des choses avec avec pesca donc là c'est de là où j'arrive on a prévu de faire des petites choses avec pesca même une petite vidéo sur des montres des montres voilà on va essayer de vous préparer un petit épisode là-dessus et tout bien bossé et tout ils avaient commencé à faire un épisode avec avec Alex de la chaîne Point on Geek mais du coup il n'a pas eu le temps de finir et en même temps quand on voit que moi l'épisode que j'avais fait avec pesca aussi le temps que j'ai mis il m'a fallu 3 ans je crois pour arriver à faire le montage et tout merci Arnaud et j'avais mis du temps je le gêne peut-être un peu vous pensez non ? j'avais mis un peu de temps pour faire l'épisode sur le le top 8 et en fait on en a d'autres on a appelé ça vulgairement top 8 mais c'est surtout pour c'est l'excuse pour situer certains jeux dans leur contexte allez faire le tour est-ce que et pouvoir parler de certains jeux oh alors j'ai 4 clés mais j'ai pas la clé de celle-là alors celle-là non plus ça va ça va on accorde du coup je vais peut-être lancer les autres les autres parce que on les lançait tous comme ça ils vont s'amuser à ouvrir les portes et ce jeu-là Fade to Black franchement je m'en rappelle très bien alors pas forcément les énigmes je veux dire je connais pas le jeu par coeur mais moi il m'avait vraiment marqué à l'époque donc il s'ouvre pas mais il est bien marqué à l'époque avec son côté un peu un peu sale un peu il y a de la vie dans le jeu pour moi il y a de la vie il y a d'autres portes qui s'ouvraient et qu'est-ce que j'ai foutu j'ai persuadé porte là et franchement moi ça m'avait ça m'avait bien marqué il y a de la vie dans le jeu enfin je veux dire oui bon car t'as visuellement c'est pas c'est pas aussi beau qu'un jeu qui actuel c'est ça que je voulais boucan là-dedans ouf alors je vais juste faire un truc est-ce que je peux faire ça je vais aller sur hole d'en face je voulais lancer la mine ah tu peux le serre il était toi espèce de vieux robot évidemment du coup j'ai pris la mine il va falloir que je reste dans l'heure clamée ah ça marche t'inquiète pas de soucis surtout si tu bosses pour une prochaine vidéo ça se loupe pas ça TitiCraft joli bonne soirée merci TitiCraft c'était chargé Damien à Montpellier c'était assez chargé parce qu'ils sont un peu en train d'installer un peu tout parce qu'avant la post-prod se faisait sur Paris donc au niveau boulot je suis pas pas en manque ça un raid résidium je vais avancer pas tout de suite vas-y transport oh c'est que d'elle il va falloir en face allez et donc ouais c'est un peu c'est un peu chargé mais c'est pas pas très intéressant et voilà et après du coup au niveau conditions de travail t'as des locaux tout neuf du matos tout neuf enfin c'est il y a la clim il y a une cantine voilà c'est real quoi et en plus alors la difficulté par contre c'est que j'y vais en j'y vais en transport et le studio est assez assez excentré il n'est pas il n'est pas il n'est pas trop beau pour une autre pièce il est assez excentré et donc pour y aller peut-être c'est un peu peut-être temporaire je sais pas donc c'est un peu excentré et pour y aller c'est un peu loin descendre régulièrement du coup ouais j'ai un peu de goût à faire à part la rentrée plusieurs vidéos mais j'y vais t'as du courage, t'es motivé t'arrives pas encore à m'organiser comme ça salut Elmorel mais c'est cool, franchement c'est cool c'est cool franchement c'est cool le loup bon courage pour le montage, le boulot ça doit te faire un long trajet ouais ça fait un petit bout mais c'est avec le TGV ça va ça se fait ça se fait ça se fait bien je me perds où je vais parce que je suis en train de me perdre à discuter je regarde pas où je vais en TGV ça se fait bien j'ai de quoi m'occuper ah mais oui ah oui oui si vous connaissez pas le loup 5.1 mais foncez 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 les amis on est à combien de saisons 4, 5, 6, 7 il est un peu harcélon étant un peu démotivé en ce moment d'ailleurs je ne fais quasi plus de live faudrait que je m'y remette mais bon aller live faut faire un petit live quand t'as pas le moral démarre un live le loup tu verras ça fait du bien ça fait du bien je peux le dire tiens ça fait du bien parce que parce que parce que les gens sont hyper cool oula putain il y a du monde ou il y a du monde il y a du monde il y a du monde déjà les gens sont toujours super cool et en plus enfin c'est pourquoi il se déplace il fait un peu à droite il se déplace excusez moi en fait déjà les gens sont toujours super cool en live et en plus en plus quand on commence un live qu'on n'est pas trop motivé il faut se faire un peu violent c'est un peu comme le sport moi ça me file des crises d'angoisse et de panique je te garantis c'est comme le sport le tout c'est de s'y mettre enfin d'ailleurs je fais pas de sport mais enfin c'est ce qu'on m'a dit tu vois en fait tu fais un petit live avant de lancer le live tu fais je sais pas de toute façon on a toutes les excuses du monde pour pas faire pour tout ce que tu vois tout ce que je tout tout ça les gars allez les gars non 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 on a toujours plein de bonnes excuses pour pas faire quoi et le premier même pour une pour une vidéo viser quand même même pour une vidéo bon après je manque vraiment de temps avec le taf et tout donc c'est compliqué et le live pour moi c'est une espèce d'échappatoire où je peux dire bon bah je fais quand même un petit un petit quelque chose mais en fait quand tu ressors du live déjà en général comme ça c'est bien passé bah t'es pas ce qu'on veut dire ça remotive enfin je sais pas voilà mais en fait il faut voilà faut pas hésiter à se lancer quoi Chibi Rouen enfin toi oui 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 bien sûr Damien bien sûr j'ai même un stand de prévu à Chibi si stand prévu très un très beau stand de PS1 rétro gaming il y a des petites bornes PS1 très sympa donc oui 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 il y a Chibi Rouen 29 et 30 octobre si je je save save yes voilà par période des fois t'enchaînes des lives puis d'autres fois tu traînes les pieds enfin de mon côté du moins ah mais je suis tout à fait pareil il y a des fois je vais arriver à enchaîner plusieurs vidéos puis après il y a des fois où tu as une grosse démotivation je sais pas comment font par exemple Concarax ou Ed pour rester motivé alors je sais quand derrière t'as un bouclier anti-radiation ah minerai rebond je suppose que quand tu bosses à fond tout le temps ou alors il faut pas se poser de questions il y a peut-être il y a peut-être ça aussi je sais pas oui c'est un jeu français le Morel mais oui pourquoi tout est en anglais alors tout est en anglais alors pas tout pas tout pas tout tout est pas en anglais les menus oui parce que je pense qu'ils ont alors soit ils ont pas eu le temps de tout traduire mais alors sur 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 PC c'était peut-être traduit mais là là non effectivement il y a quelques trucs qui n'ont pas été traduits mais sinon il est tout en français les voix sont en français là par exemple par exemple si on arrête de faire je joue avec par exemple la carte du local tu vois il y a des messages qu'on reçoit sur notre espèce d'intercom nous savons maintenant que l'arme secrète des morphes se trouve à bord d'une station orbitale or ces stations sont alimentées par un réel on ne peut pas trop je vois Mars est la seule planète du système tout est en français dans le jeu et c'est ce que j'avais mis plusieurs fois en avant dans quelques vidéos il y a le seul épisode que j'ai fait sur Playstation et moi où je parle de de ce jeu dans quelques jeux coup de coeur j'avais pris quelques jeux au pif en coup de coeur et celui-ci j'en ai reparlé je sais pas c'était dans quoi j'en ai reparlé je sais plus dans quoi j'en ai reparlé bref en tout cas j'en avais reparlé pour moi c'est un super jeu toutes les cinématiques sont en français alors je rappelle que c'est un jeu qui a quand même été développé on est en 2015 donc je revérifie c'est sorti en août 96 sur PS1 mais en 95 sur PC donc DOS et voilà c'est compliqué quand c'est pas ton activité professionnelle oui effectivement c'est ça qui est un peu un peu compliqué mais après mais après même pour des pros on a vu beaucoup beaucoup de youtubeurs des gros youtubeurs youtubeurs youtubeuses qui disaient oh bah oui un peu le stress et machin alors oui parce que t'es obligé de fournir du contenu non-stop ça ne s'arrête jamais et là je peux vous garantir qu'en bossant sur une quotidienne parce que à Montpellier je travaille sur un si grand soleil alors je vais pas cracher dans la soupe mais c'est pas ma cam d'accord donc voilà comment on dit ne tirez pas sur la caravane ou je sais plus comment on dit donc c'est pas ma cam je suis pas la cible mais par contre en bossant dessus c'est une quotidienne et il faut faire il faut bosser j'ai un épisode j'ai ce que j'ai à faire j'ai à le faire par jour alors il y a d'autres métiers où ils ont un peu plus de temps donc c'est l'objectif en quelque sorte et on n'est pas on est amené à revenir sur un épisode de parfois plusieurs semaines après pour faire des petits modifs et choses comme ça mais mais cette espèce de constante elle est pas que sur les pas que sur les réseaux pas que pas que pas que sur Youtube etc donc donc c'est voilà pour moi je pense que pour moi à mon sens c'est un bon enseignement de comprendre que des fois c'est un compromis entre qualité et quantité c'est pas simple c'est toujours un peu le bataille de se dire je veux faire un truc de qualité donc ça me prend plein de temps et je veux pas et du coup je veux y prendre du temps et du temps on le prend pas et au final on finit par plus rien faire c'est un peu mon cas il y a des fois où je me dis ah merde j'allais faire un truc sympa mais c'est pas évident donc voilà un petit peu alors les bornes Xbox c'est pour quand c'est pas pour tout de suite Roro mais une petite borne Master System pas Master System Megadrive et une Super Nintendo ça pourrait ça pourrait ça pourrait venir peut-être d'ici d'ici Shibi je vous dis ça je dis rien on va y travailler avec Greg certainement prendre mon billet en profiter pour visiter Rouen car je connais pas où il y a eu dernièrement un reportage sur la ville ça a l'air sympa et joli à Rouen Rouen c'est très sympa le Havre a progressé parce que le Havre avait un peu mauvaise réputation avant mais oui du Sega du Sega Roro voilà il y a Sylvain qui m'a dit arrête tout arrête tout fais une borne Sega fais une borne Sega une borne Mega Drive ça serait mortel donc Rouen donc Rouen Rouen c'est très sympa après je vais pas mentir c'est dans ma région et que je suis très chauvin mais Rouen ça se visite très bien en plus quand on va on fait le boulevard avec les magasins de jeux vidéo vous avez Matos & Games il y a un cache express un peu plus loin après il y a la boutique du rétro et la boutique de l'occase si je dis pas de bêtises un peu plus loin vous avez encore dans la rue aux ours une petite rue très sympa en parallèle de la rue du Gros alors pas la rue du Gros du Gros Horloge une vieille horloge qui date de Louis quelque chose pas d'accord j'espère que ça s'offre tout seul parce que si j'ai les clés je les ai dans mon inventaire les trois clés un un on va essayer un truc bon j'imagine que ça doit c'est sûr vous n'avez pas la clé 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 je vais passer la clé 2 vous n'avez pas la clé non 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 mais d'accord j'ai 4 clés oui bah ça va on a compris pour une borne Dreamcast demande à RPG Dreamcast ouais ce sera peut-être pas tout de suite parce que c'est la génération PS2 mais à Rouen est passé dans l'émission échappée belle d'accord et Rouen l'année dernière j'ai été un peu déçu parce que c'est trop petit pour le monde qui vient alors c'était la grosse surprise je te rassure on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait autant de monde il va falloir que j'aille dans le coin où c'est c'est là où je me suis et en fait il y avait il y avait beaucoup plus de monde que prévu donc pour cette année j'aime mieux dire qu'il va un petit peu plus large dans la pièce effectivement il y a plein de choses à faire plein de choses à bouffer plein de choses à manger plein de choses à visiter plein de choses voilà après même il y en a pour tous les moyens j'ai envie de dire la ville où c'est brûlé Jeanne d'Arc par exemple si vous n'avez pas vu le film de Besson il va falloir trop tard il passe pas trop mal avant que Mila Jovovitch c'est truc nul il va falloir trop tard portes du laboratoire des verrouillés armoires vide on peut tenter le truc où il y a le attention radioactivité attention radioactivité raté il y avait une porte à droite il y a une porte il y a du monde il y a du monde c'était les nouvelles trouvailles pour le full set oui je l'ai montré je l'ai montré vite fait radiation vous êtes mort voilà je l'ai montré vite fait tout à l'heure mais une petite PS1 combo je me suis fait très très plaisir là j'ai craqué un peu le PEL j'en avais envie depuis très longtemps je l'avais loupé à un moment là je vois que les prix ça part un peu en cacahuètes et j'ai trouvé un prix totalement déraisonnable pour ce que c'est mais c'est plus rare que certaines autres choses donc je voulais et j'avais j'avais à la fois bien travaillé j'avais réussi à récupérer un peu de sous sur Paypal donc ça voilà ça m'a permis de limiter la casse alors je comprends toujours pas message il faut bien c'est quoi le truc qui je sais pas c'est un 4 et de cherche anti-radiation allez mais il faudra peut-être que je l'active au moment où je vais y rentrer ok je vais rester sur ma mont voilà il y avait le passage un bouclier anti-radiation ouais j'ai vu j'ai vu elle mais j'imagine qu'il faut que je l'active au moment où je rentre dans le truc non le prix j'en parlerai pas voilà oui pour certains jeux ça devient assez fou mais là il faut je vous montrerai il y a le je vous montrerai tout à l'heure peut-être en fin de soirée il y a le jeu de Noël Santa Santa Saves Christmas enfin je sais plus j'ai plus le nom en tête et Torfab qui m'a passé ce jeu là et je le remercie je vais jouer avec lui parce que comme il a une boutique en ligne peut-être lui filer pas mal de jeux en échange parce que c'est un jeu qui pour moi est très rare il l'avait il se il se sépare de quelques quelques jeux donc donc voilà je sais pas comment je vais le remercier pour ce jeu là mais là ah si oui non avec radiation c'est vraiment j'ai prisé le bouclier réactiver le truc au cas où porte du laboratoire déverrouillé elle ouclier il reste actif non stop oh merde c'est la porte ah mais quel boulet il m'a transpercé il m'a transpercé raté encore pas mal de jeux PSA dans la wishlist j'espère les avoir tous ah mais faut faut pas désespérer tout tu as repensé dernièrement au Little Big Adventure tu l'as fait non je l'ai pas fait ah j'ai couru Roro mais malheureusement je me suis fait avoir donc ouais Damien pour les jeux de ta wishlist je m'en fais pas à part sauf si vraiment t'as des super compliqués mais en général avec le temps on finit par pouvoir faire l'acquisition des jeux vraiment c'est un peu bizarre je me posais la chaleur tout finit par par arriver j'ai envie je crois que c'est au fond à droite c'est le coup mais ben non merde j'ai pas vu Hercule Hercule on peut sortir là c'est pour ça que je me presse pas pour les jeux qui me manquent encore parce que je me dis je finirais bien par y arriver ouais je vais je vais enregistrer Little Big Adventure ouais c'est assez spécial mais là ici il y avait un passage avec radiation c'est assez spécial effectivement Little Big Adventure mais et après je sais que c'est un jeu qui est pas inintéressant enfin après j'avais vu aussi la vidéo d'Edward sur le jeu et Frédéric Reynal si je dis pas de bêtises c'est lui qui avait développé ce jeu là enfin il a développé une type je crois que normalement j'aurais la possibilité de le rencontrer vous n'avez pas la clé et donc je verrai ça sera peut-être l'occasion d'en parler un peu avec lui de j'aurais pas fait le jeu avant de le rencontrer mais là ah il est sorti à gauche qu'il revienne je suis sûr que c'est là il fait la démo de Little Big Adventure pas sens paye en tout cas côté Dreamcash et les jeux que je recherchais après au feeling et au prix correct ouais bah oui après même les jeux courants qui jusque là étaient accessibles commencent à être chers c'est ouf ouais il y a pas mal de jeux qui montent vite vite bah dans Little Big Adventure après effectivement si on est un peu bloqué faut pas hésiter à avoir une petite soluce ou un truc là je vais sauvegarder avant rechercher à chaque fois j'aime bien les embêter alors save mais je pense que c'est encore un petit peu ça fait titre de Tim Burton ouais effectivement ah elle morelle ça cul la world ça dépend si tu le cherches en français si tu le cherches en anglais c'est faisable mais il est il est chaud que la world c'est chaud comme jeu à trouver alors il 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 c'est un sac et pv je vais mourir mais bon grave c'est complexe ce sac ah une nouvelle clé j'ai pas vu bah tiens Julien j'ai pas vu salut Julien bah du coup désolé je viens de je viens de voir ton je viens de voir ton message j'avais pas vu que t'étais là au début salut salut ah pas sur l'étagère je l'ai jamais vu le de quoi ah cul la world ah bah je bah après je l'ai aussi mais mais oui oui il est il est pas il est pas évident à trouver je vais tenter mais je vais mourir c'est pour c'est pour la blague quoi de cette mort bah d'accord j'ai même pas bougé qu'il m'a déjà il m'a déjà mouru non switch oh c'est gore ah 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 ouais ah oui t'inquiète j'avais j'avais sauvegardé juste avant c'est pas c'est pas trop grave je vais je vais reprendre mais effectivement j'aurais dû sauvegarder où j'étais mais des fois je peux il y a un load que j'ai fait oui load voilà je me méfie des fois de sauvegarder j'ai pas écrasé ma sauvegarde d'avant article très intéressant sur les licences cool border c'est web system ah yes alors oh 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 pas à partager ça ça me ça me dit bien je cherche non chargeur j'ai un chargeur pas de balle pas de balle dedans dégâts important oui il est venu vite on recharge j'ai un chargeur j'ai un chargeur d'accord j'ai un chargeur de tête chercheuse mais oui oui je peux ah je vais essayer mais j'ai des doutes c'est un peu fort on les tire donc ouais je disais que la world c'est pas évident on va tester les têtes chercheuses alors arrête avec ton message là on vient j'ai pas rêvé c'est dalle je peux pas sortir pas de soucis pas de soucis bon qui a regardé la série resident evil sur netflix non du tout du tout du tout regardez le replay tu nous montres tous les game over oui oui j'en suis assez fier mais n'hésite pas à m'envoyer le lien ça peut m'intéresser parce que j'adore Cool Border et ce qu'avait fait Web System parce que les deux premiers épisodes c'est fait par des japonais si je dis pas de bêtises Web System non ça je voulais alors qu'après ça a été repris par 989 Studios qui étaient des américains et la première les deux premiers sont très arcades ils ont très mal vieilli mais sauf si effectivement tu viens un petit peu jouer à l'époque ça peut ça peut ça peut le faire et du coup oui dans 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 Fight to Black il y a il y a des morts il y en a quelques unes quoi donc sinon non je n'ai pas regardé la série resident evil j'ai cru qu'il y avait des échos qui étaient pas ouf par contre j'ai commencé à regarder la série Halo oh dans la claque c'est bien moi je moi je kiffe je sais pas vous si vous avez regardé mais alors foncez franchement oh la vache on peut regarder c'est bien alors non resident evil a priori il y en a qui qui pleure qui disent ah mais même avec Milajevovic c'était vachement mieux et tout machin bon admettons mais 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 donc bon après j'en attends pas grand chose on enlève ça on évite le le golgoth là hop là je passe ça j'ai rien je vais essayer est-ce que je peux sortir à droite c'est bon je m'as pas vu donc c'est bon j'ai une nouvelle clé qu'est-ce que ça ouvre et donc cette histoire de non c'est pas ici cette histoire de de série télé halo moi j'ai surkiffé franchement c'est super beau c'est super bien fait c'est pour puis après bah il faut je suis pas allé loin halo j'ai fait le premier j'ai pas fini le deuxième par exemple voilà ça vous donne un petit peu mon niveau de à l'autitude il ne se dit évidemment pas mais voilà après ça empêche pas que j'ai envie de faire les prochains numéros les prochains j'aurais dû sauvegarder je vais sauvegarder et donc donc halo j'ai dû voir les six premiers épisodes ça dure une heure par épisode franchement c'est quoi chose à part de la conversation selon la NASA une tempête solaire devrait toucher la Terre dans la nuit de lundi à mardi ah ouais ça va me faire peur non faut pas des tempêtes solaires il y en a tout le temps après il y en a il y en a tout le temps après ça dépend ouais il y en a régulièrement tu n'as pas besoin de lire l'article il y a eu Cool Border sur Dreamcast qui se nomme chez nous Snow Surfers ah ouais Cool Border au Japon d'accord je ne savais pas sur Dreamcast Cool Border sur PS2 qui n'est sorti qu'au Japon également ah ouais ok salut fou de la déesse beau décor belles images et à un moment le vampire il se prend la gonzesse demain je me fais vampire les vampires n'importe qui qui sort l'après-midi vers 15h 15h30 tu as l'impression d'être un vampire tu vas te tu as l'impression que tu vas tu sais tu vas t'évaporer sur place shit genre tu es dans un bâtiment tu sors tu as le soleil tu as les façades des bâtiments vous imaginez un bon bâtiment un truc en taule un truc même en pierre il faut réfléchir le soleil ouh putain dans la chaleur mais il y a un drone il y a un drone mais je ne sais pas où il est écoutez toccard oh une armoire chargeur balle armor piercing ça c'est bien ça minerai de résidium on se débarrasse de ce ah là bien évidemment je me suis trouvé et j'ai oublié de sauvegarder bah dis donc c'était ok bah c'est pas mal pour sauvegarder là qu'est ce que vous en pensez bah si je l'avais sauvegardé je l'avais sauvegardé je l'avais sauvegardé après vous découvrez le premier cool boarders maintenant là c'est chaud parce que même moi j'ai eu du mal à y rejouer c'est juste pour récupérer du truc j'ai eu du mal à y rejouer parce que je me souviens qu'à l'époque avec un pote on y passait beaucoup de temps sur ce jeu là le premier le tout premier cool boarders et en fait avant les tremplins on peut comment dire en fait il faut le but du jeu il faut faire des sauts faire des sauts faire des figures ça fait marquer des points plus on marque de points plus on débloque des trucs enfin voilà donc il y a je ne sais même pas s'il y a 3-4 pistes je ne sais pas il n'y a pas grand chose on est d'accord je suis ressorti tout à l'heure armor piercing c'est ça qu'il va me falloir et donc en fait la blague c'est que juste enfin pas juste mais longtemps avant un tremplin on peut commencer à s'accroupir pour préparer son saut c'est à dire que plus on va s'accroupir longtemps quand on va sauter plus on va sauter haut il faut bien bien déclencher son saut le truc c'est que quand on s'accroupit on ne peut plus s'orienter donc dès le départ très en amont il faut bien s'orienter face au tremplin s'accroupir on descend et quand on arrive sur le tremplin on lâche le bouton de saut l'accroupir on lâche le bouton de saut et là le truc il va sauter assez haut donc là on peut enchaîner les figures on enchaîne on enchaîne on fait des trucs d'un 360 d'un truc dans tous les sens il part à gauche il part à droite et quand il raterrit alors c'est là qu'il faut faire attention il faut arrêter de faire des figures avant de se planter au sol et quand il raterrit du coup on marque plein plein de points et quand on marque plein de points on déverrouille plein de choses voilà 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 mais même moi j'y ai rejoué et je fais mais comment on faisait à l'époque et tout pour arriver à bien se mettre en place et au fond après à gauche et en fait même moi pour y jouer reprendre l'élan sur les sauts je vois comment on faisait à l'époque c'est injouable la honte oh la honte le mec il sait plus comment on joue j'ai la clique pas de tout à l'heure je crois je scanne et te l'a envoyé via messenger ça peut ah ça peut marcher oui ça peut marcher mais sinon il faudrait que j'achète le dernier rétro gamer bah après les les deux premiers cool borders sont très arcade donc en fait quand on on a connu tony hawks je retourne voir le got donc en fait ce que je disais c'est que sur les deux premiers sont très orientés arcade je vais refaire le tour je vais l'oublier son 13 arcade mais aussi très moche début de la ps1 et après ils sont très moches c'est très arcade très moche c'est très arcade enfin très moche très moche c'est très arcade alors que les deux suivants sont comme ils sont faits par des ils sont plus orientés tony hawks donc c'est pas le même délire c'est pas le même délire et avec le temps les deux suivants les cool borders 3 et 4 sont plus accessibles j'ai un peu envie de le dire comme ça tony hawks il y en a eu pas mal sur ps1 ps2 oui sur attend je vais mettre les anti-mourant et j'ai oublié les munitions super armor chargé c'est pas ça que je voulais il est où le got là il attendait là comme un débile bref il y a encore change de musique hop merde j'ai dû oublier de sauvegarder en plus donc oui sur ps1 il y a bien eu 4 tony hawks après le truc c'est que éclaté si on parle de tony hawks je suis là j'étais le super boss du quartier tony hawks 2 ah mais c'est c'est un jeu mortel tony hawks 2 mais malheureusement j'y ai pas j'y ai pas joué moi à l'époque et je je regrette aussi un peu comme un medal of honor parce que je pense que oh la la qu'est-ce qu'on se serait éclaté à aller chercher les les trucs cachés ou enfin il y avait des vhs à récupérer des choses comme ça puis il y avait tellement de choses à faire dedans et en fait les deux premiers tony hawks ont été développés si je dis pas de bêtises pour la ps1 alors qu'après le 3 et le 4 ils sont sortis sur tout plein d'autres plateformes on va dire en fait sur ps1 c'est plutôt un downgrade je crois que le 3 et le 4 sont sur ps2 alors est-ce que est-ce que le 3 est un espèce de gonflage du 1 et le 4 du coup c'est un portage je dis un gonflage c'est-à-dire que un jeu qui a un peu le cul entre deux chaises et il est un peu prématuré sur ps2 donc c'est un jeu ps1 boosté et alors que pour le tony hawks 4 prosketeur 4 je crois que c'est ça c'est un jeu qui a été pensé plutôt pour la ps2 donc il a fallu qu'il fasse des compromis pour la ps1 c'est pas impossible c'est pas impossible mais les deux premiers les deux premiers étaient déjà bien mortels alors je recommence je mets le bouclier oh t'es mourant les balles armor performe je cours je vais me faire croquer par ce truc là un peu plus loin oh aïe il y a beaucoup de menus je sauvegarde merci roro bonne nuit bon courage pour le taf demain sonic 2 une tuerie absolue super fun un de mes jeux préférés sur ps1 et il faut que je me fasse un petit live mon beau frère aussi c'était un killer là dessus il faut que je me fasse un petit live avec lui un jour je ferais bien un petit live même sur le remaster alors donc on reste alors j'espère que ah merde les radiations qui me quand même allez bon bah remets moi ça avance 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 arrête pas là avance avance stockard oh oui il y en a un autre par là c'est quoi ça oi 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 aïe 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 il a c'était un petit peu trop là aïe 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 3 et 4 ça se passe sur ps2 faut oublier sur ps1 oui 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 mais moi je joue que sur ps1 donc c'est pour ça que je disais c'est un peu à downgrade mais après ça reste ça reste jouable quand même ça reste du tony hawks quoi bah non plus alors du coup je me pose la question comment est-ce que je vais faire pour se dégommer dans le ouais ça va être bon ça va être un petit coup de chance load number one yes faut que je relance le tony hawks 2 pour venir affronter ton beau frère à l'époque je tuerais tout le monde dans le quartier mais lui aussi il était fort un plaisir de passer ce soir je vais me piotter demain lever de bonheur pour pas trop m'ouvrir tchala ouais ouais bon courage merci 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 donc ça c'est bon bonne nuit Damien mais oui n'hésite pas à m'envoyer petites infos sur l'article ça peut être sympa d'en reparler et tout à très vite voilà alors je garantis pas d'autres lives dans la semaine mais 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 comme toujours j'aimerais bien puis comme là c'est un peu plus un peu plus calme alors vas-y font porter chercher un peu d'énergie il y avait un autre passage enlève-moi le bouclier de toute façon de toute façon après le le replay sera aussi disponible pas de radiance radiance ah voilà ok on peut rentrer par ici ouais je disais le replay du petit live de ce soir sera bien évidemment dispo sur la chaîne Cyril PS1.0 j'ai le tour pour me repérer parce que la dernière fois j'avais découpé en épisode je verrai je referai peut-être je referai peut-être pareil bon après pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'épisodes parce qu'on est toujours sur le même niveau mais je découpe par épisode c'est ici je découpe par épisode pour avoir les niveaux en entier bon c'est bon c'est là je retourne de l'autre côté vas-y je repars à fond avec l'énergie pour affronter les les Golgoth je vais prendre les balles les balles les balles à tête chercheuse le bouclier anti-radiation et on les va c'est vachement long les balles à tête chercheuse bas vas-y 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 Tiens, j'ai plus de... D'accord, je viens. Voilà. Le bouclier, non, il faut que je le garde parce que... 1, 2, 3, 3... Il n'y a pas une claire ? La perforeuse est activée, ça va ouvrir une autre porte. Ah, message ordinateur ! L'excavatrice peut être activée grâce à la commande située sur son plan gauche. Alimentez-la avec du résidium. Je l'ai trouvé, le résidium. Allez, d'accord. Voilà, donc le bouclier anti-radiation, je le garde. Le résidium, je l'ai dans mon inventaire. Je l'alimente. Voilà, elle est partie. Oui, alors. C'est une case. Euh, j'ai oublié de sauvegarder. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'était peut-être juste pour le message ordinateur. Donc, alors, où elle va, cette... Ah, mais oui ! Ah oui ! Oh, mais non, j'ai plus beaucoup d'énergie. Ah, zut, 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 zut. Je sais où elle va. Elle va aller défoncer le... Espèce de sale truc. Alors, euh... Donc, c'est ici. Donc, ça doit être là. Oui, c'est là. C'est là. Je vais chercher le... Du portail pour... Recharger. Et comme ça, je vais pouvoir... Sauvegarder. Enfin, oui, sauvegarder. Juste pour info, là, les sauvegardes que je fais, c'est dans la mémoire RAM de la console. Il y a une coupure de courant. Et que... Et que ma console se coupe. Adieu, la... Sauvegarde. Et donc, voilà, la... Oh, non ! Elle fait quand même un petit coin d'enfer, hein. Et donc, elle, elle va aller défoncer le... Oh ! Oui, elle y va, là. Je crois qu'il fallait encore lui remettre un truc. Elle attendait que la porte s'ouvre. Regardez, regardez, regardez. Et bam ! Oh, une belle cinématique. C'est pas marrant. Bleh ! S'bleh ! Et voilà ! Salut, VT calmant ! Comment ça va ? Moi, j'ai un peu chaud, mais ça va, ça va. Alors... Donc, anti-radiation. Je suis... Plus content de pouvoir enfin refaire un petit live. Non, je l'ai bien vidé tout à l'heure. Voilà, je m'en rappelais plus comment on pouvait avoir cette salle bestiole. Ah bah, c'est... Ah bah, c'est juste pour avoir une... Ok. Document. Mina Rebond. Alors... Bravo. Grâce au document, il nous est maintenant possible de localiser la station orbitale. Je vous recontacterai dès qu'il y aura du nouveau. Terminé. Je sais où on doit presque aller, mais... Pas d'autre message. Document. L'excavatrice peut être activée... Ok, mais de toute façon, elle est morte là. Ah, message 3. Attends, déjà. Ça y est, la station est en orbite autour de Vénus. Nous allons vous téléporter à bord. Tâchez d'en savoir plus. Je vous envoie John en renfort dès que possible. Une fois arrivé, maintenez le silence radio. Bonne chance, et soyez prudent. Terminé. Téléporté. Et bah voilà. Téléportation. Demain, 38. Ouais, pareil. Pareil, 38, 40 partout. C'est un peu... C'est un peu fou, mais bon. Si ça peut permettre une certaine prise de conscience à certains... Ça fait 50 ans qu'on nous explique que ça va pas. Il a loupé. Ah, 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 bien fait. C'est... Ouah, ouah, ouah. Pourquoi il y a la deuxième ? Ah, merde, il va me planter, il va me planter, il va me planter ! Eh, mais vous allez arrêter de me courir dessus, là ? Il tombe, il tombe. D'accord, 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 d'accord. Ok, j'ai compris. Il tombe tous comme ça. Ok, ok, vas-y. Ouah. Ah, mais ça va, ouais. Vous n'avez pas la clé. D'accord. C'est un métier d'accueil, hein. C'est un métier d'accueil, hein.